Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. 45 jours, c'est le délai imposé par le Premier ministre Robert Beugré-Mambé pour l'achèvement du deuxième tronçon de la route Y4, un délai pour lequel le chef de gouvernement a également engagé la responsabilité du ministère de l'Équipement. L'heure était au bilan au RHDP. Lors de la 20e séance du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, les cadres du parti ont notamment échangé sur les élections locales de septembre dernier. Et la lutte contre le cancer du sein bat son plein. Alors que les initiatives de lutte contre la maladie s'enchaînent, les collaboratrices du réseau ivoirien des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire ont été sensibilisées à l'autopalpation. Pour sa première visite officielle en tant que Premier ministre, Robert Beugré-Mambé s'est attelé à la visite de la voie de contournement Y4. Une visite qu'il a effectuée sur la sortie Est, partant du boulevard Mitterrand jusqu'au stade d'Ebimpe à Anyama. Le taux de réalisation n'étant que de 76%, le chef de gouvernement a exprimé plus d'une exigence. Je pense qu'au bout de 45 jours, c'est une exigence que nous allons imposer. Nous devons avoir fini les travaux de ce deuxième tronçon qui va faire jonction avec le premier tronçon qui lui est suffisamment avancé. Voici un peu le constat que nous allons faire. Ce qui est important de noter aussi, c'est que les points critiques concernent les ouvrages. Vous n'avez qu'en matière d'ouvrage, une fois que les piles sont posées, le tablier est constitué de poutres et d'un tapis en béton. Les poutres étant déjà préfabriquées, ils viendront simplement poser sur les piles pour que nous soyons à l'aise pour livrer cet ouvrage. Mais ça demande beaucoup de contraintes de calendrier et le ministre va s'en charger. Si les délais sont respectés, la voie de contournement Y4, prévue pour décongestionner de manière significative le trafic routier à Abidjan, devrait être opérationnelle pour la Cannes 2023, qui prendra place en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Rendez-vous crucial pour le parti majoritaire, le RHDP, le 26 octobre. À cette table, on assiste à la 20e séance de travail du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Objectif, faire le bilan des élections locales et sénatoriales et procéder à l'analyse de la situation sociopolitique du pays. Au cours de cette 20e séance de directoire, le parti a examiné un rapport bilan des élections locales et sénatoriales, comme je viens de vous en faire, l'État. Le parti a tiré tous les enseignements afin d'améliorer son processus interne et de gestion des élections. Les prochaines étapes sont l'accélération de l'enroulement des militants et la production et la distribution des cartes des militants. Les élections locales du 2 septembre dernier ont été le théâtre d'une véritable vague orange. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a en effet remporté 199 communes sur 201 et 30 régions sur 31. 21 octobre 2003, 26 octobre 2023. Un peu plus de 20 ans après sa mort, le journaliste Jean-Hélène continue d'exister dans le cœur de ses confrères mais aussi dans ceux de la presse locale et étrangère. Une cérémonie en l'honneur de l'anniversaire de sa mort a été organisée le jeudi 26 octobre 2023. Ce moment de compassion a été l'occasion pour le gouvernement ivoirien de réaffirmer son engagement aux côtés de la presse. Notre pays, sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, reste pleinement engagé dans la promotion et la protection de la liberté de la presse. La détermination du gouvernement à maintenir ici et ailleurs un environnement favorable à l'exercice d'un journaliste professionnel respectueux de l'éthique et de la déontologie. Nous devons veiller sur la liberté de la presse et le droit à l'information. Chacune et chacun d'entre nous doit être le gardien de ces valeurs fondatrices de la démocratie. Au-delà des témoignages, une marche de la maison de la presse jusqu'au lieu de son assassinat et une pose de gerbe de fleurs ont marqué ce 20e anniversaire. Il n'était pas partisan, il n'était ni pour, ni contre, ni pour l'un, ni pour l'autre. Il voulait juste montrer et à partir de là, chacun se fait son opinion à les moyens d'analyser. Donc un pouvoir n'a en fait rien à craindre de la presse s'il laisse la presse travailler en toute liberté. Il était important de marquer ce taré pour interpeller quand même les autorités du pays sur la nécessité de la sécurité et de la protection des journalistes, non seulement en Côte-de-Voie, mais partout dans le monde. Les journalistes ne sont pas leurs ennemis. Les journalistes qui constituent le quatrième pouvoir sont des partenaires en quelque sorte parce que sans la presse, il n'y a pas de visibilité sur leurs différentes activités. Au soir du 21 octobre 2003, Jean-Hélène, de son vrai nom Christian Baldensperger, a été abattu par un policier d'une balle de Kalachnikov dans la tête. Théodore Dagosseri, le policier qui l'a tué, a été condamné en 2004 à 17 ans de prison, peine qu'il a depuis purgé. La lutte contre le cancer du sein bat son plein en Côte d'Ivoire. Jeanne est directrice des affaires financières dans un ministère. Elle s'est rendue dans ce centre pour se faire dépister contre le cancer du sein. Jeanne veut s'enquérir de son état de santé. Dix minutes après la consultation, elle peut sourire. Jeanne, la quarantaine révolue, ne présente aucun symptôme du cancer du sein. Je pense que pour être efficace et compétitive au niveau du travail, il faut être en bonne santé. Et pour des femmes de cet âge que nous sommes, mais aussi des femmes qui sont quotidiennement soumises au stress, il faut qu'on puisse se poser pour voir si tout va bien afin de continuer le travail que nous faisons. Jeanne fait partie du réseau ivoirien des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire. Une centaine de membres de ce réseau se sont fait dépister le 26 octobre dernier au Centre national d'oncologie médicale et radiothérapie à la Sainte-Ouattara. Avant le dépistage, elles ont été instruites sur l'autopalpation. Ce réseau prône une administration moderne et de qualité. Le RIFMAD fait de la lutte contre le cancer du sein un objectif. Si elles ne sont pas en bonne santé, évidemment, elles ne pourront pas arriver à l'excellence qu'elles prônent. Elles sont là ce matin, c'est la journée d'octobre rose du RIFMAD, où toutes les dames sont là pour connaître leur état de santé et en vue de mieux travailler en toute quiétude. Ici, au Centre national d'oncologie médicale et radiothérapie à la Sainte-Ouattara, plus de 200 femmes sont dépistées par jour depuis le début du mois d'octobre. Le centre est doté d'un plateau technique de radiothérapie externe de pointe. Ici, les consultations sont gratuites pour ce mois d'octobre. Les malades viennent de la plupart des zones urbaines. Ça ne veut pas dire que les femmes en zone rurale n'ont pas le cancer. Si, il y a des femmes aussi qui viennent des zones rurales. Mais la caractéristique, c'est que le plus souvent, les femmes qui viennent des zones rurales viennent avec des cancers à des stades avancés. En Côte d'Ivoire, le nombre de nouveaux cas de cancer est passé de 12.002 en 2012 à 17.300 en 2020. Aussi, 11.760 décès ont été estimés en 2020. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada